Et salut à toutes et à tous c'est Kabuto, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'or sur les hommes lézards ça fait longtemps qu'elle devait arriver et elle est enfin là donc c'est parti on va parler un petit peu de l'histoire de ce peuple et ensuite on pourra parler un petit peu des unités qui composent cette faction alors du coup pour parler des hommes lézards c'est la première race à avoir été créée par les anciens donc c'est la plus ancienne et en fait les anciens se sont servis d'eux en tant que serviteurs pour les aider à façonner un petit peu le monde et du coup avec eux ils ont pu régner sur le monde pendant des millénaires bien avant l'apparition des elfes et des nains qui sont considérés aujourd'hui comme des races anciennes entre guillemets et ils jouissaient aussi d'une technologie extrêmement avancée c'est à dire que par exemple ils avaient des portails pour se déplacer de manière instantanée d'un point à l'autre de la planète et ça c'est assez ouf donc tout se passait bien jusqu'à l'arrivée du grand cataclysme en fait et au niveau de l'effondrement des portails polaires qui voient arriver les démons et donc c'est à ce moment là que les anciens disparurent et même les hommes lézards ne savent pas vraiment comment et donc du coup ils furent délaissés et ils durent lutter contre le chaos pour survivre forcément et ils devinrent en fait malgré eux les défenseurs du monde vu que c'était la race la plus avancée même en termes de population j'allais dire et donc du coup eux ils ont tenté de rétablir le réseau de défense qui avait été mis en place par les anciens tout autour de la planète en fait en sécurisant des lieux stratégiques basés en fait sur un système de lignes telluriques du coup sur le globe notamment il me semble qu'il y en a un sur Albion et du coup en fait c'est en arrivant à retenir les armées infinies de démons qui sortent des vortex au portail qui donnaient assez de temps en fait aux mages elfes et ça on en a parlé dans la vidéo des elfes du coup les elfes qui créèrent un vortex qui aspirent les ventes de magie qui entraînent du coup la dissipation si je puis dire ça comme ça des démons et qui mettent un terme à la première guerre contre le chaos voilà donc du coup suite à ça la société homme lézard elle a subi des pertes assez dramatiques elle est considérablement affaiblie et en fait c'est à partir de là que les hommes lézards vont se replier du coup en lustrie donc je le montrerai sur la carte la lustrie du coup qui se trouve au sud de Nagaroth qui apparaît un petit peu comme notre Amérique du Sud à nous qui est composée essentiellement de jungles et du coup ils se replient dans leur cité-temple du coup pour protéger leur prêtre mage Slann voilà alors du coup pour parler un petit peu de chaque génération et de chaque individu un petit peu qui compose la race enfin la faction des hommes lézards parce qu'en fait vous allez voir qu'il n'y a pas qu'une seule race en fait c'est un conglomérat de plusieurs trucs donc du coup les plus importants sont les prêtres mage Slann en fait qui furent les tout premiers serviteurs des anciens en fait qui enfirent les gardiens du monde en en faisant des grands maîtres de magie inégalés et toujours à ce jour c'est à dire que c'est eux qui ont appris la magie aux elfes donc à la base il y a eu 5 générations de prêtres mage Slann mais malheureusement avec la guerre contre les démons la première fut entièrement décimée sauf du coup on peut peut-être parler un petit peu du personnage spécial du coup le seigneur Croac il me semble qui lui bien que son corps soit décédé j'allais dire son esprit tellement fort qu'en fait il arrive encore à communiquer par télépathie à ses serviteurs et il en reste il reste toujours le plus grand sorcier au monde c'est à dire qu'il peut déplacer les montagnes voilà il peut faire venir des comètes bref c'est le big sorcier of the dead et donc voilà donc les prêtres mage Slann ils servent de guide à leur peuple alors c'est assez particulier parce qu'il faut s'imaginer du coup le prêtre mage Slann en fait c'est un espèce de gros crapaud tout bouffi il a rien d'un combattant en fait c'est une créature extrêmement léthargique ça je vais beaucoup en parler pour les hommes lézards parce que ce sont des créatures à sang froid il faut imaginer des lézards ou des crocodiles c'est plus ou moins la même chose et du coup vu que c'est une créature très léthargique elle est souvent en sommeil et du coup il a plein de serviteurs autour de lui qui sont en général les prêtres mage Skinks qui essaient de décoder un petit peu ce qu'il arrive à baragouiner pour savoir un petit peu ce qu'ils doivent faire ça c'est un peu compliqué à leur niveau alors pour revenir un petit peu au prêtre mage Slann en fait ils essaient d'accomplir ce qu'ils appellent le grand dessin c'est à dire que quand les anciens les ont abandonnés entre guillemets eux ils essaient de savoir un petit peu qu'est-ce qui a été prévu pour le monde par les anciens et donc en tant que fidèles serviteurs de ces mêmes anciens ils essaient de continuer leur plan c'est à dire de façonner le monde d'une certaine façon les races etc et ce même si les prêtres mages qui ont survécu à la guerre contre les démons parce qu'en fait ça j'en ai pas parlé les anciens ils ne parlaient directement qu'Oslan de la première génération qui sont tous décédés du coup et donc en fait ils savent pas trop quoi faire donc pour arriver à faire ce grand dessin ils doivent arriver à retrouver des espèces de plaques sacrées qui se trouvent un petit peu perdues dans le monde entier et en fait ça fait un espèce de puzzle géant qu'ils doivent reconstituer pour savoir un petit peu ce qu'ils doivent faire et donc du coup ça c'est assez fou cette histoire de recherche de plaques sacrées parce que les hommes lézards à une certaine époque ont voyagé dans le monde entier pour retrouver du coup ces espèces de plaques et en fait il y a une plaque perdue qui s'appelle il me semble Dodd l'hypothèque en fait qui ont poussé les prêtres mages de Silane à déplacer des continents entiers pour poursuivre en fait ce qu'il y avait écrit dessus tout simplement et en fait c'est ça qui est à la base de tout ce qui est séisme au niveau des montagnes du bord du monde et du coup qui ont mis un petit peu à genoux les royaumes des nains alors du coup je vais revenir sur le fait que je disais que les hommes lézards ne forment pas une race homogène donc du coup en fait c'est une combinaison de plusieurs races dont chacune a un rôle extrêmement précis à jouer c'est à dire qu'en fait et ça ça fait un peu Jurassic Park c'est à dire que chacune a été génétiquement programmée pour avoir un rôle bien précis dans la civilisation homme lézard donc du coup on a déjà parlé des Slane des prêtres mageux Slane qui sont du coup les guides de toute la civilisation homme lézard on a ensuite du coup les Saurus pas les sorciers en fait les Saurus qui forment la caste guerrière du coup des hommes lézards donc c'est des individus extrêmement forts disciplinés donc c'est des mecs qui sont protégés ils ont une peau écailleuse avec des plaques osseuses voilà au combat ils ont des espèces de masses qui sont faites à la fois de pierre et de métal il me semble que le métal il est fait avec une certaine météorite qui ne peut pas s'oxyder ou qui ne peut pas être détruite il me semble quelque chose comme ça et du coup ils sont extrêmement impitoyables au combat c'est à dire que dès que le Slane désigne un ennemi ils vont être impitoyables au combat ils vont se battre ils ne connaissent pas la peur voilà ils vont y aller ils sont extrêmement efficaces pour ce qu'ils font ensuite on a une unité de Sorus qui est un peu particulière qui s'appelle les gardes du temple qui sont assez magnifiques en termes de figurines ça je le montrerai comme d'habitude qui sont triées sur le volet en fait c'est plus ou moins la garde rapprochée du prêtre mage Slane dans chaque cité-temple qui sont les plus loyaux et les meilleurs combattants de tous les guerriers Sorus en fait de la cité lorsqu'ils sont lorsqu'ils ont leur grade en fait de gardien du temple ils reçoivent une armure toute en bronze extrêmement classieuse et un homme fait d'un crâne d'un stégadon ça fait un petit peu triceratops en fait et ça fait vraiment des mecs extrêmement effrayants quoi les gardes du temple juste pour donner un petit peu l'idée en fait c'est des mecs qui peuvent rester sans bouger pendant des jours et des jours juste à l'affût et vraiment ils remplissent leur rôle de veiller sur la vie des prêtres Slane du coup des cités-temples voilà ensuite pour faire un petit peu le distinguo avec les Sorus on a les Skinks alors les Skinks qui sont beaucoup plus intelligents et plus agiles que les Sorus qui sont vraiment les guerriers et les gardiens des hommes-lézards en fait les Skinks ils vont remplir toutes les autres fonctions c'est à dire qu'ils forment à la fois les artisans les administrateurs de la société des hommes-lézards c'est eux qui font un petit peu tourner j'allais dire la boutique pendant que les autres sont léthargiques toutefois ils ne font pas que ça les Skinks ils ont aussi un gros rôle d'éclaireur dans les armées d'hommes-lézards c'est à dire qu'ils vont former des unités qui vont arriver en fait c'est des tirailleurs qui vont arriver avec leurs serbacanes empoisonnées pour harceler les flancs de l'ennemi ou alors ils vont chevaucher des unités des créatures volantes pour pareil pour harceler les ennemis c'est très utile et du coup chez les Skinks on a aussi des prêtres-mages comme je l'ai dit qui vont être les serviteurs des prêtres-mages Slann en essayant de décoder un petit peu les ordres qu'ils balbutient dans sa léthargie profonde dans cette espèce de méditation qui dure extrêmement longtemps voilà et donc les Skinks très organisés ils sont les plus sociables des hommes-lézards parce qu'on ne peut pas vraiment dire que les Sorus soient extrêmement social c'est eux qui dirigent les Croxigors alors les Croxigors ça j'en ai pas parlé on imagine un Sorus sauf que le Croxigors il fait un petit peu 2m5-3m de haut on pourrait l'apparenter à un troll qui a une force colossale et en fait ils sont utilisés par les Skinks pour ériger plus ou moins les cités-temples et faire les travaux de la cité ils sont utilisés aussi en tant que créatures monstrueuses dans les armées pour réduire les ennemis en pulpe voilà tout simplement et du coup les Skinks ils ont aussi un autre rôle c'est à dire qu'ils capturent énormément de bestioles pour les amener au combat comme je pense notamment aux Salamandres pour en faire soit des bêtes de somme comme les Stégadons ou pour en faire des troupes de choc en temps de guerre comme les Salamandres par exemple voilà ensuite chez les Hommes Lézards on rencontre aussi d'autres créatures un peu plus particulières issues de la jungle qui sont des créatures assez magnifiques si vous aimez les dinosaures vous allez comme moi kiffer les images qui vont suivre donc du coup on a les Stégadons et les Bastilladons Bastilladons qui ont fait du coup leur apparition assez tard dans les versions de Warhammer Bastilladons qui sont des espèces de grosses créatures en carapace mais ça je le montrerai un peu plus tard et on a aussi les Carnosaures qui sont des espèces de Tyrannosaures et des Troglodons qui sont aussi nouveaux ça j'en parlerai un peu plus tard voilà donc du coup si on revient un petit peu pour parler des unités un petit peu dans l'ordre pour faire la hiérarchie chez les Hommes Lézards donc du coup j'ai déjà parlé des prêtres mages de Slannes qui servent de guide et qui servent de grands sorciers du coup pour l'armée des Hommes Lézards donc en termes de figurines c'était des sorciers je me rappelle de niveau 4 qui utilisent la haute magie ou n'importe quel des 8 domaines de magie et en fait ils lévite un petit peu sur des trônes ça c'est assez classe en termes de figurines donc ensuite je vous ai parlé du coup de la caste des Sorus donc les guerriers Sorus qui forment vraiment l'essentiel des guerriers de l'armée des Hommes Lézards qui sont extrêmement fat du coup j'ai retrouvé le nom ça j'y tenais du coup des armes qui manient en fait qui sont des espèces d'armes en bronze qui font très Maya Aztèque en fait qui s'appelle le Lobzinite en fait qui est plus dur que le Granite et qui ne rouille jamais c'est vraiment très classe comme arme moi j'aime beaucoup c'est des figurines qui sont extrêmement sympathiques à peindre les Hommes Lézards si vous aimez les écailles au niveau des couleurs c'est très sympa alors il y a un truc que je n'ai pas parlé dont au niveau de la cavalerie en fait les Hommes Lézards montent les sang-frois un petit peu comme les elfes noirs en fait donc c'est assez fou de voir en fait un Sorus qui vous charge dessus avec sur un sang-froid c'est assez costaud du coup on a parlé des gardiens du temple ça je remettrai un petit peu une image pour que vous puissiez voir un petit peu la classe que ça a on a aussi parlé du coup des skinks qui forment un petit peu le côté tirailleur des armées Hommes Lézards mais par contre je n'ai pas parlé des skinks caméléons skinks caméléons c'est ceux qui sont les plus doués en fait pour arriver à se à se faufiler à se cacher ils forment un petit peu j'allais dire presque les assassins pour une armée de Hommes Lézards on a aussi parlé des Kroxigors on n'a pas parlé des nuées de la jungle nuées de la jungle il faut imaginer en fait un tapis de bestioles des araignées des serpents etc tout ce qui est joyeux dans la jungle tout ce qui a envie de vous piquer de vous mordre pour vous tuer en fait ça forme des tapis comme ça qui évoluent au sol un petit peu comme chez les Skaven avec les nuées de rats qui c'est très flippant à voir je pense du coup j'avais parlé un petit peu d'unités aériennes aussi chez les Skinks avec les monteurs de Théradon et les montures d'antérodactyles qui sont extrêmement sympas les antérodactyles qui sont arrivés un peu plus tard au niveau de la V8 on a aussi les Stégadons avec les Skinks dessus donc du coup sur des espèces de Oda un peu comme dans le Seigneur des Anneaux avec les Oliphants parfois qui ont des balistes aussi qui normalement les Stégadons sont utilisés en tant que bêtes de somme et là pour le coup en termes de corps à corps qui sont utilisés simplement pour foncer tout droit et ouvrir des gros passages à travers les lignes ennemies il faut imaginer un espèce de mix entre un éléphant et un Triceratops qui vous fonce dessus ça fait assez mal j'ai parlé des Salamandres tout à l'heure en fait les Salamandres sont des bestioles capturées par les Skinks qui sont capables en fait de faire un espèce de souffle enflammé en cône devant eux et ça c'est assez sympathique et on a aussi les Razordons qui sont une espèce d'unité assez nouvelle qui sont il faut imaginer comme des Salamandres mais avec des piquants tout partout et en fait avec un espèce de spasme musculaire ils arrivent à envoyer leurs épines tout autour d'eux ça fait une espèce d'Awe d'épines et ça fait extrêmement mal après je vous avais parlé aussi des Bastilladons un Bastilladon c'est un peu particulier c'est comme un Stégadon sauf que ça fait un peu enkylosaure en fait si vous aimez un peu les dinosaures il faut imaginer une espèce de grosse carapace autour et en fait sur certains Bastilladons au niveau des figurines il y a des espèces d'arches qui sont des espèces de machines des anciens qui envoient des gros rayons solaires en fait dans la face des ennemis et ça ça fait extrêmement mal c'est des unités que je connais assez peu car assez récentes en fait chez les hommes lézards moi je suis plus V6 que V8 pour les hommes lézards pour le coup et enfin on arrive à des bestioles de l'amour qui sont les Carnosaures il faut imaginer que les Carnosaures c'est des espèces de gros prédateurs de la jungle qui hante un petit peu les jungles de Lustrie et du coup en fait quand les hommes lézards et notamment les Saurus arrivent à discipliner et à dompter des bestioles comme ça ils forment des montures idéales parce que elles font la terreur il faut imaginer presque un Tyrannosaure sur lequel on va s'asseoir et voilà tout simplement il n'y a pas à en dire plus vous imaginez bien les ravages que ça peut faire et du coup je n'ai pas parlé d'une nouvelle créature que je connais assez peu qui s'appelle les Troglodons qui sont des espèces de bestioles sur lesquelles sont juchées des espèces d'oracles skinks du coup j'essaierai de trouver une image de figurine pour vous montrer un petit peu tout ça donc voilà c'était une vidéo du coup sur les hommes lézards j'ai passé vite sur certains détails même si je sais que vous êtes friands de ça voilà j'espère ne pas avoir oublié grand chose on a plein 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 de vidéos encore à voir sur Total War sur les autres du coup jeux qui forment l'univers de Warhammer je ne sais pas encore si je ferai du 40 000 j'ai eu des avis un petit peu partagés chez vous on va essayer de continuer aussi les let's play sur la chaîne voilà n'hésitez pas à partager à montrer à vos potes etc à liker aussi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ciao ciao